Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la deuxième année du collège. On se demande comment peut-on déterminer l'épicentre d'un siisme. Le principe est simple, cette méthode nécessite l'utilisation d'au moins trois stations d'enregistrement situées en des lieux différents et qui enregistrent une composante des ondes P et S, des siismogrammes bien sûr. Avec une seule station, on peut écrire le temps d'arrivée des ondes P puis S. Effectivement, T c'est la distance épicentrale inconnue en kilomètres. TO c'est le temps d'origine aussi inconnue. VP c'est la vitesse de propagation des ondes P qui est connue en kilomètres par seconde. VS la vitesse bien sûr de propagation des ondes S, elle aussi elle est connue. Effectivement, comme vous le constatez, nous avons les trois stations, station 1, station 2, station 3. Donc l'enregistrement obtenu par la station 1, je vais le placer sur mon diagramme, effectivement. Puis je vais tracer un cercle puisque je sais maintenant la distance bien sûr qui sépare l'épicentre de ma station 1. Dans ce cas-là, c'est 2314 kilomètres. Bien sûr, un cercle dont le rayon est égal à 2314 kilomètres. Je vais refaire la même chose pour l'enregistrement obtenu dans la station 2. Donc je vais bien sûr déterminer ou déterminer bien sûr dans ce cas-là la distance bien sûr qui sépare l'épicentre de la station 2. Dans ce cas-là, elle est de 3678 kilomètres. Et je vais tracer un autre cercle bien sûr avec un rayon de 3678 kilomètres. Je vais refaire la même chose avec l'enregistrement obtenu avec bien sûr sur la station numéro 3. Dans ce cas-là, comme vous le constatez, la distance bien sûr qui sépare l'épicentre à la station 3, elle est de 4664 kilomètres. Et je retrace un troisième cercle bien sûr dont le rayon est égal à cette distance. Comme vous le constatez, le point d'intersection entre trois cercles, elle constitue l'épicentre du séisme. Effectivement, comme je l'ai déjà dit bien sûr, à partir de la station 1 en trace un cercle dont le rayon correspond à la distance épicentrale d1, comme vous le constatez, je refais la même chose, la même opération bien sûr à partir de la station 2 avec la distance épicentrale d2, bien sûr, les cercles se coupent en deux points. Et enfin, bien sûr, le cercle obtenu à partir de D3 mesuré par la station 3 met en évidence dans ce cas-là un point d'intersection entre les trois cercles. Ce point-là, il constitue l'épicentre, est alors localisé bien sûr au point d'intersection de ces trois cercles. Merci.